Musique Autrefois, il y a quoi, il y a même pas 100 ans, beaucoup de personnes se soignaient avec les plantes et c'était pas un monde mystérieux, c'était tout à fait naturel. Maintenant, ce qui peut être mystérieux, c'est de se soigner avec les plantes et se nourrir avec les plantes, la machine est vraiment à l'inverse. Les plantes médicinales ont tant offert à nos ancêtres qu'il serait dommage de ne pas s'y intéresser de nouveau. Pour certains, c'est même devenu un or vert. Mais qui sont ces passionnés qui se battent pour le renouveau de l'herboristerie et développent ainsi l'économie des plantes qui soignent ? Achemillés en Anjou, on dénombre 420 producteurs de plantes médicinales qui cueillent à eux seuls la moitié de la production française. C'est le plus vieux métier du monde, cueilleur. Je suis pas médecin, c'est-à-dire je ne ferai jamais de diagnostic. Mais par contre, sur les plantes les plus communes, qui ne sont pas dangereuses, là, on peut en parler quand même. Les gens peuvent même les utiliser tranquillement chez eux, sans souci. On a 40 hectares, on a 25 espèces différentes. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances personnellement pour me soigner avec les plantes que je produis. J'aurais peur de faire des conneries en les utilisant. C'est pas un monde inconnu, c'est un monde que l'on connaît de plus en plus. On commence à mieux connaître les interactions médicamenteuses, les interactions entre les plantes elles-mêmes. Donc, ce sont des plantes qui viennent plus ou moins du monde entier et une grande partie de cheminées. Sous-titrage Société Radio-Canada